Bonjour à tous et bienvenue sur netprof.fr Aujourd'hui on va s'intéresser aux formules topologiques Formule topologique c'est au programme de Terminal S Il faut savoir représenter les molécules de chimie organique en formule topologique Avant de commencer le cours, je vous rappelle que vous pouvez nous poser des questions de physique-chimie à l'adresse qui suit romanlev.gmail.com Vos exercices, vos problèmes, je les résoudrai Donc, formule topologique, j'ai fait un bref récapitulatif de ce que normalement vous devez savoir en première voire en seconde Ici, formule développée On développe tout, on met toutes les liaisons, même les liaisons carbone-hydrogène Donc d'ailleurs, il faudrait même que je représente cette liaison qui est ici Voilà, on représente toutes les liaisons de la molécule Semi-développée, on ne représente plus les liaisons carbone-hydrogène Donc, c'est sous cette forme là Puis la formule brute, donc là c'est vraiment du condensé au maximum C'est 2H6O Donc un petit rappel en nomenclature Cette molécule là, elle possède donc 2 carbones, donc c'est HET C'est la fonction alcane, donc éthane Il y a un hydroxy, donc ça a une fonction alcool Donc c'est l'éthanol Voilà Ma formule brute ici, c'est 2H6O Et ici j'ai ma formule topologique La formule topologique, on ne représente pas les liaisons carbone-hydrogène Et on représente le carbone par des points, en fin de compte Qu'on relie comme ça Donc ça c'est les points du carbone et ça c'est les liaisons Par contre on représente OH Voilà, ici c'est la formule topologique Donc il y a un petit inconvénient ici dans les représentations Donc dans celle-ci, il n'y a pas d'inconvénient puisqu'on représente tout Celle-là aussi, on représente tout Presque, sauf les liaisons carbone-hydrogène Formule topologique, il n'y a pas trop de soucis à se faire Par contre, formule brute, il y a du soucis à se faire Pourquoi ? Parce que la formule brute qui est ici, ce n'est pas forcément l'éthanol Je pourrais avoir cette possibilité là par exemple CH3OCH3 C'est un éther J'ai bien mes cis-hydrogène, mon oxygène, mes deux carbones Donc on voit qu'il y a un souci à se faire pour la formule brute D'ailleurs ça s'appelle des isomères Isomères, même formule brute Mais pas même formule semi-développée Donc ça c'est un petit rappel Le cours porte sur les formules topologiques Donc on va faire des exercices sur les formules topologiques Donc j'ai fait un petit rappel sur les formules brutes Qui ont des isomères Et les formules topologiques permettent de mettre en évidence très rapidement les isomères possibles On va prendre un exemple C3H8O D'accord ? Donc avant de faire en topologique On va d'abord y aller doucement On va voir semi-développé Donc semi-développé ça ferait donc du CCC On va faire ça comme ça petit à petit Là j'ai un oxygène On va dire qu'on va essayer avec un alcool Je vais mettre ici Ok Je vais mettre des CH3 ici Un CHCH3 Je regarde si ma formule pourrait correspondre Donc j'ai bien mes trois carbones J'ai mon oxygène Je dois avoir huit hydrogènes Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8 Parfait Là j'ai ma formule Ok Je la représente en topologique Donc J'ai un carbone Deux carbones Trois carbones Ok Donc là je les relie Boum Boum Et j'ai ma fonction alcool Donc je vais mettre ici Voilà Je la représente en formule topologique Pourquoi ? C'est simple Donc pour la même formule brute J'ai dit j'ai plusieurs possibilités Donc ça Ça Et ça C'est pareil On est d'accord Donc à partir directement De la formule topologique Il est très simple de retrouver Les isomères Puisque de toute façon Mes trois carbones Ils sont toujours comme ça Et là par exemple Je vais mettre ma liaison OH C'est un exemple possible Deuxième exemple Si je le mets là par exemple Est-ce que ça change quelque chose ? Et bien non Ça ne change rien Puisque Ici On lit la molécule Dans ce sens là Ou dans ce sens là En chimie organique Ça ne change rien Donc ces deux molécules là Sont égaux Donc c'est pas Donc il y a Cet isomère là Cet isomère là Donc ces deux là sont égaux Donc je vais passer celui là Ok Est-ce que je pourrais avoir D'autres possibilités ? Oui tout à l'heure On a vu On peut avoir des éthers Par exemple Pour comme possibilité Donc Je vais mettre Mon OH ici par exemple Je sais que je dois avoir Trois points Puisque j'ai trois carbones On va faire doucement Et je vais faire un point là Par exemple Un point là Donc là j'ai fait deux points Il me reste un point à faire Donc je vais faire le troisième ici Et là j'ai juste à relier Bing 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 Voilà Encore un isomère Voilà On a vu donc Les trois sortes D'isomères possibles Ok On va s'attaquer A un nouvel exercice Que vous allez essayer De faire tout seul Alors c'est C4H9 C Voilà Donc là je vous laisse réfléchir Je vous rappelle Que le chlore Il ne forme qu'une seule liaison Ok Bon bah Je vous laisse appuyer sur pause Et réfléchir à cet exercice Bon Alors Voilà les réponses possibles Donc Ici Je vais avoir du CH3 par exemple CH Je mets une des possibilités D'isomères Possible Et après on va tous les chercher CH3 Et le chlore Par exemple je le mets ici D'accord Formule topologique Donc ça fait Donc là il y a 1 2 3 4 4 points à mettre 1 2 3 4 Le chlore En deuxième position Voilà Puis là on peut retrouver facilement En formule topologique Donc ça et ça c'est égal C'est pareil Alors en formule topologique Bah j'en mets Mes 4 ici Comme ça Et puis je vais mettre le chlore ici Par exemple Donc Ici on voit Qu'il y a une symétrie Dans la molécule Qui est là Donc Ça fait que 2 possibilités De placement du chlore Puisque si je le place ici Ça revient à même que ça Et si je le place ici Ça revient à même que cette molécule Voilà Donc On a trouvé des possibilités différentes Ensuite Donc Pour placer les 4 Les Ouais les 4 carbones Je peux faire aussi comme ça Hop Paf 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 Voilà Et donc là Mon chlore Il manque mon chlore Donc je vais le mettre ici Voilà Donc en formule topologique On voit directement C'est beaucoup plus simple A mettre En évidence Qu'est-ce qu'il est isolé Voilà Mais je vous dis à bientôt Sur NETPROF.fr Sous-titrage Société Radio-Canada